Je voudrais donc saluer M. le directeur régional de l'affaire culturelle, cher Michel Roussel. Merci d'être présent, merci à vos équipes. Nous travaillons très bien avec les référents libres et le CNL. Pourtant, la première adjointe, M. Bourget, qui revoit ici le conseil régional. Les éditeurs en région sont présents et jouent un rôle très précieux dans la diffusion. Je voudrais saluer les élus en charge de la culture, Agnès Robin, Eric Pinceau, avec qui j'étais il y a quelques instants comme maire de Clapier, pour un moment très fort où nous avons inauguré ce que moi j'ai appelé le chemin des écoliers Samuel Paty. Je veux publiquement, cher Eric, à nouveau t'en remercier. Je voudrais saluer Zita Géry Sandin qui rentre le département, qui jouait aussi un rôle très important pour la diffusion du livre, puisque avec la médiathèque départementale de Pierre-Vivre et qui accompagne M. le maire, la promotion du livre, dans ce que nous étiquent parfois les petites communes. Il n'y a pas de petites ou de grandes communes. Il n'y a que des communes où des citoyens aspirent à lire des livres. Et puis, vous savez, il y a un don Brocosse qui n'a pas chômé, parce que depuis ce matin, les mystères de Montpellier. Je vais y revenir en tant qu'élu en charge de l'Éducation de Pierre. Je garde pour la fin Régis Penalva. J'ai Régis, qui est le directeur de la comédie du livre, à qui j'ai demandé en 2020, au lendemain de mon élection, de nous rejoindre et de reprendre le flambeau de cette manifestation. Il l'avait commencée, et puis bon, la vie a été ce qu'elle est. Et voilà, je veux leur remercier pour son engagement. Et à travers toi, cher Régis, celui de toutes les équipes de la comédie du livre, parce que, vraiment, c'est énormément d'engagement. Il y en a là, derrière les stands, accompagnent les auteurs. Voilà, ils jouent un rôle très précieux. Donc, merci. Et puis, merci de cette programmation si riche, si féconde, si fidèle. Alors, fidélité, infidélité. La comédie du livre fait une infidélité à la place de la comédie. Mais midi livre, M. Biscay a eu un titre génial ce matin. C'est le Pérou. Voilà, c'est cette expression, la magie des mots que savent nous livrer les journalistes. Et donc, c'est au Pérou, parce qu'en ce moment, nous faisons des grands travaux sur la comédie et l'esplanade. Et quand tout ça sera terminé, souvent, je le dis à l'agence Terre, grand prix d'urbanisme, qui réalise le projet, à chaque fois, quand on parle du projet, Agnès, Eric, on leur dit, il faut bien que les temps de la comédie du livre puissent s'installer, pour qu'elles reprennent ses droits. Alors, c'est au Pérou, mais la comédie du livre, elle prend ses trois jours, là. Mais, en fait, c'est dix jours en mètre. Et on a commencé la semaine dernière, ça, le Molière. Il y a eu un temps très fort pour les enfants, au domaine d'eau. Et c'était formidable, parce que, ici, nous sommes dans un festival du livre. On promeut la littérature, naturellement, mais nous nous attachons à une exigence très forte, c'est de construire, de toujours nous questionner, de réinventer le rapport au livre. Et dans notre politique culturelle, mais dans notre politique tout court, nous voulons agir à hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant, et c'est cette formidable aventure qui fut initiée il y a 14 ans, chère Fanny, les mystères de Montpellier. Alors, moi, j'essaye, j'essaye, là, de faire la promo. Parce que, vous vous rendez compte, quand même, ce que c'est ? C'est dans une classe, pendant un an, un professeur, des professeurs qui prennent le thème que nous leur donnons et qui font écrire leur premier livre à des enfants. Ah, ça, sur Twitter, on ne peut pas le raconter. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Ils peuvent dire, j'ai écrit un livre. Donnez ça, d'un nombre coste à un enfant, c'est avec les professeurs, c'est un très beau cadeau. Et puis, j'ai écrit un livre, et puis je mets un livre dans ma bibliothèque, et je commence à faire ma bibliothèque. Ça, ça fait le bonheur. Alors, je veux le dire, parce que ce vendredi, même si c'est plus vieux, ah, là, on ne va pas bouder nos plaisirs, il pleut, on a besoin. Comédie plus vieuse, comédie heureuse, chez la Végis. Et ce vendredi est très consacré aux enfants, des collégiens qui viennent, qui vont rencontrer des écrivains, qui vont rencontrer, voilà, c'est le chemin de savoir, de connaissance. Et je veux vraiment le souligner, le saluer, parce que c'est très important. Et c'est un des aspects très forts de la politique culturelle que nous venons. Il y aura bientôt un centre d'art contemporain pour les 0,6 ans. Il y avait cette affaire d'hypopènes, on a un projet de théâtre pour les enfants, de cinéma pour les enfants. C'est indépendant de la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture. Le jury européen, dans son rapport, ça je le dis pour les journalistes, il est en ligne. qui pointe l'un des aspects très original de la candidature, justement sur ce rapport aux enfants et à la jeunesse. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, cher Végis, quelle joie encore d'avoir la carte blanche. La carte blanche avec Patrick Boucheron, imminent professeur au Collège de France, qui a construit des rencontres choisies. Et c'est pour nous une chance inouïe de la voir en cet instant. Parce que, tous les jours, nous, aller au Collège de France, qui se trouve à Paris. Mais grâce à toi, le Collège de France est là. Et surtout, Patrick Boucheron est un des très grands penseurs de la période contemporaine, qui est à la fois capable de nous parler des villes d'Italie au Moyen-Âge, mais aussi d'interroger l'événement Charlie et de nous faire réfléchir sur le temps présent. Je ne veux pas me lancer plus parce que... Le deuxième élément, c'est important, c'est que la comédie du livre s'est étendue spatialement. Elle arrive sur les territoires de la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture. Il y a un très beau dossier dans Télérama qui montre cette unité. Cher Régis, merci de l'illustrer. Aller au plus près des publics. Vous allez me dire, mais ça veut dire, monsieur le maire de Montpellier, qu'on dépouille un peu Montpellier. Non, non, non. Ça veut dire qu'à partir de Montpellier, on travaille avec les autres. On construit, on fait de l'équilibre territorial pour aller vers les publics. Donc, merci. L'autre point que je voudrais souligner, c'est saluer les libraires. Et j'ai, avec beaucoup d'émotion, évoqué, je voudrais évoquer la figure de Jean de Bernard, de la librairie Molière, qui dans l'imaginaire de tant de Montpellierin et Montpellierennes, est présent, mais aussi d'auteurs qui reviennent avec plaisir et qui se souviennent de cela. Je voudrais avoir un mot très fort pour Jean-Marie Sevestre, qui fut pendant très longtemps le directeur de Sorambes et qui a énormément, cher Jean-Marie, avec beaucoup d'émotion, que je te vois, que tu es là et voilà, qui a aussi beaucoup porté cette manifestation défendue. Et puis cette manifestation, elle est faite, j'arrive Patricia, oh, ça va. C'est Patricia, Karen, qui aujourd'hui a entre ses mains l'art contemporain, comme hier, elle avait les écrivains, mais je me dis que vous allez dans très bonnes mains. Mais c'est une manifestation originale, la comédie du livre. Elle est faite pour les libraires, pour soutenir leur activité. Parce que les libraires, ils sont confrontés à des défis, c'est une des activités qui est difficile, nous le savons, et qui est concurrencée aujourd'hui par Amazon, par Internet. Et là, c'est un grand moment de soutien, où ils défendent leurs auteurs, leurs écrivains, et donc ils permettent ces rencontres. Donc c'est une manifestation tournée vers les libraires, pour eux. Et merci de leur présence, de leur engagement. Je le dis parce que dimanche à 18h, ils sont sur les rotules. A chaque fois, ils le disent, je le dis très amicalement, évidemment. Mais c'est aussi formidable. Moi, je suis un maire heureux à voir de ce point de vue. On voit des librairies s'ouvrir chez nous. C'est une chance aussi, ça. Il y a des endroits, il n'y a plus de librairie. Ah si, ce matin, à France Inter, il y avait une librairie à Volneros. Mille à mi-temps. Mais c'est extraordinaire. Il paraît que Jean Vierre a fait référence à une librairie qui s'est ouverte en Lausère récemment. Ça dit quelque chose, ça. Je crois que c'est très fort, parce que les libraires, au tout au long de l'année, invitent des auteurs, organisent des rencontres, font un peu de culture. Je voudrais aller au terme de mon propos, parce que je suis déjà trop long, mais je vais vous dire une chose. Je ne bouge pas mon plaisir qu'on réinaugure les comédies du lé. Parce qu'après le Covid, on n'avait pas vu. Voilà, tout ça, c'était compliqué. Je crois que c'est important d'avoir ces temps. On nous remercie. On souligne cela. On fera le coupé de roulement. Et peut-être que la presse montra que ça y est, la vie a repris ses droits. Mais je vais terminer par un propos un peu plus général. J'ai omis, évidemment, plein de choses sur Régis dans le programme. Si dense, si généraux, tu as bâti. Mais merci, c'est formidable. Je voudrais terminer sur un propos. Voilà, au fond, pourquoi nous faisons tout ça ? Cher Montpellierin, cher Montpellierin, habitant de la métropole, ce n'est pas une évidence que ça existe. C'est un choix. C'est un choix. C'est notre choix. C'est votre choix. Parce que, vous savez, là, en ce moment, en région Aura, on coupe les subventions parce que les directeurs de théâtre prennent la parole. Enfin, si on prive de parole les directeurs de théâtre, je sais qu'en Russie, on fait ça. Mais je crois qu'on ne peut pas saluer la mémoire de Samuel Paty et empêcher la liberté d'expression des directeurs de structures culturelles. Voilà, j'apprends qu'on baisse à Clermont-Ferrand, là, de manière drastique, aussi. Enfin, son maire. Les subventions. Nous, nous faisons le choix de mettre de l'argent public, enfin, la culture, au côté de l'État, au côté de la région, au côté du département, dans ces temps difficiles. Et nous le faisons parce que nous y croyons. Parce que c'est essentiel que le peuple des bibliothèques s'enrichisse. Et, cher Benoît, merci de m'offrir un livre. Voilà, pour moi, pour vous, pour nous. Voilà, que nous puissions soutenir le livre, que nous puissions défendre la lecture, que nous puissions défendre cette formidable expérience qui est celle de la rencontre entre un auteur et son lecteur, que nous puissions mobiliser de l'argent public pour que les jeunes, on arrête d'avoir des propos, ils ne lisent plus ou ils ne lisent que des mangas. C'est bien, s'ils disent des mangas. S'ils disent autre chose, c'est bien aussi. Et de travailler à cela. Et ça, ça s'inscrit dans une politique culturelle très ambitieuse qui est portée à Montpellier. Alors, certains diront, vous n'en faites pas assez, M. le maire. C'est bien. Je vous essaye de faire notre mieux, ma chère Agnès. Et quand je vois les serbes, les repas, les dernières romains, je me dis, j'ai perçu M. Marsala, qui a été aussi élu à la culture, je voudrais saluer. À Montpellier, il y a une énergie incroyable d'initiatives, de projets, que nous soutenons du mieux possible et qui font que les week-ends, les soirées sont très denses. Et c'est un vrai choix. Et parce que notre ville, notre métropole, au fond, son identité, c'est bien sûr ses universités, c'est bien sûr d'être une ville du midi, mais c'est être aussi une ville qui fait le choix de la culture depuis très longtemps et qui le continue. Et, mesdames et messieurs, en ce moment, vous pouvez aller à la fenêtre, il y a une exposition formidable sur le graphisme. Aller au Musée Femme, découvrir Valentin Chiguel, qui était une femme artiste du XXe siècle. Et il y a des photographies d'Agnès Varda extraordinaires. Et vous avez son compagnonnage avec Jean Villard, où on voit le programme du Festival d'Avignon. Et puis, puisque je parle de théâtre, dans quelques semaines, va s'ouvrir le Printemps des Comédiens. Et nous allons accueillir Léon Blum, cette émission radiophonique, avec Philippe Collin et Charles Berling. L'ouverture du Printemps des Comédiens. La création aura lieu ici, à Montpellier, et la vocation à créer cette cité européenne du théâtre que nous sommes en train de construire avec l'État, à se diffuser à travers toute l'Europe. Évidemment, Jean-Paul Montanari a programmé Montpellier Danse. Juste en le disant, il va de soi que ça va être un rendez-vous d'excellence. Mais aussi, vous annoncez, et merci, chère Hyssen, qui travaille avec la présente de région, du retour de Radio France, pleinement sur la métropole de Montpellier, parce que la région, maintenant, soutient d'autres festivals. Et on a pu mener cela. Et c'est le directeur de la musique à Radio France, Michel Aurier, qui en assure la direction. Et le festival se clôturera par un concert de l'Orchestre National de Montpellier que nous aimons tant sur l'esplanade de l'Europe. On se retrouvera tous ensemble. Et pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire que le 11 juillet, nous avions rendez-vous pour, excusez du peu, l'exposition Pompidou-Germaine Richer, mais la Montpellier-Venne, Germaine Richer, qui est décédée dans l'ignorance absolue, mais que nous allons redécouvrir. Et voilà Montpellier. Et alors, trois jours de comédie du livre. Et demain, au département, cher Cittard, Héros-les-Cœurs, où il y a près de 2000 choristes, amateurs, qui vont dimanche 18h. Pardon, je me perds, moi aussi. Dimanche 18h. Et puis, excusez-moi, la paramétrique à la Guirlande, où on est en train de travailler, on vient entre la cité Géry et les Arceaux. Ah oui, et puis Fanny, qu'est-ce que t'as fait encore là ? Il paraît que les enfants, non, non, il paraît que les enfants chantent sur la scène de l'Opéra, là encore, grâce au soutien de la ville de Montpellier et de ce formidable Thierry Capéran et de l'Académie. Et c'est des chœurs d'enfants. Ah oui, alors les enfants, ils écrivent, ils chantent, et il paraît qu'il y a des gens, pour la première fois, qui franchissent les portes de l'Opéra Comédie. C'est ça, Montpellier. Mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ça. Alors il y a beaucoup d'énergie derrière tout ça, et c'est ça que nous avons la chance de vivre. Et je veux le dire, c'est une chance, parce que je le dis à chaque vernissage. Ah oui, j'aurais pu parler du moco aussi, mais bon, allez, j'arrête. À chaque vernissage. Je prends un ton un peu grave, là. Mais enfin, quand même. En France, on nous dit, ça va pas, si ça, ça. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans notre pays. Il faut agir pour résoudre les problèmes. Et ne doutez pas de notre résolution pour ceux sur lesquels nous sommes confrontés à agir. Et nous y étions la semaine dernière, allez, je repars, à la Mousson, où les artistes se sont emparés du quartier et l'expérience de cette funambule extraordinaire qui, sans corde de rappel, a franchi et a offert une expérience politique. Et là, nous, nous étions dans un moment de grâce absolue alors qu'on détruit la tour d'Assas pour essayer d'améliorer la vie des gens. Oui, nous, on fait le pari de la culture. On le fait parce qu'on pense que ça nous élève collectivement, ça nous rend meilleurs, ça nous questionne, ça nous fait, ça ébranle nos certitudes pour peut-être mieux renforcer nos convictions. Parce qu'on pense que ça participe de notre qualité de vie, mais aussi à une certaine idée de la société. Et j'oserais remprendre les mots des enfants ce matin prononcés de la civilisation. La civilisation est forte quand elle fait œuvre de culture. Et nous voulons le faire avec cette magnifique aventure pour être capitale européenne de la culture. Nous voulons le faire avec conviction parce qu'il y a des endroits dans le monde auxquels nous devons penser en cet instant. C'est en Afghanistan où les musiciens se font tuer parce qu'ils jouent de la musique par le régime des talibans. Parce qu'en Iran, Jafar Panani, un immense cinéaste iranien qui fait des films sous le manteau pour braver ce que nous devons combattre, la censure, eh bien, a dû s'exiler. C'est ce que nous faisons en défendant la culture parce que, au Moco, l'exposition musée en exil, nous a rappelé que la guerre visait aussi les artistes. Et dans cette salle incroyable, il y avait les 243 lieux de culture qui ont été détruits en Ukraine, dont le théâtre de Marloupol, dont l'université de Kiev. Vous savez, Churchill l'a dit, on lui prête cette phrase, « Si nous nous battons pas pour la culture, pourquoi nous battons-nous ? » Eh bien, moi, je trouve que la phrase de Churchill, elle résonne beaucoup dans ce XXIe siècle où il y a des obscurantismes triomphants, des régimes autoritaires menaçants, des guerres qui menacent la culture. Ici, à Montpellier, mesdames et messieurs, nous avons à son égard une fidélité pour la culture. C'est pour cela que, ce sera une très belle comédie du livre parce que le public est fidèle, parce que ceux qui s'installent à Montpellier ont entendu parler, cher Régis, de la comédie du livre. C'est pour cela que nous portons avec enthousiasme cette candidature pour être capitale européenne de la culture. On gagne, on poursuit l'aventure. On les bat, on poursuit l'aventure. Parce que Montpellier, c'est la culture. Merci à tous et à toutes. Belle comédie du livre, remplissez les bibliothèques, défendez les livres, défendez les livres, défendons les artistes, vide la culture. Et à Montpellier, il n'y a pas de mystère pour les artistes. Allez, bravo ! Applaudissements Moi, j'y joue. C'est un clapier. Alors, Régis, c'est un clapier. C'est un clapier. C'est bon ? Mais je vais vous dire, je ne bouge pas mon plaisir. C'est mon bonheur. Voilà, super. Allez, c'est pour toi Régis. Allez, merci. Bravo ! Merci.